Du côté du Conor, une décision lourde est tombée hier. Le Conor a décidé de dissoudre le bureau de la LGFP, la Ligue Guinienne de Football Professionnel. Il y a eu une décision annoncée par le Conor à travers un communiqué qui dit donc avoir pris la décision de revoquer, c'est le terme utilisé, à compter d'hier, mercredi 24 août, le bureau de la Ligue Guinienne de Football Professionnel. Ça ne fait pas du tout plaisir, Talibé, c'est une décision qui passe très mal. Qui passe très mal parce que, voilà, on entend de part et d'autre les réactions de certains membres. Réunion d'urgence ce matin du bureau de la Ligue, sous l'égide du gouverneur Mathurin Bangoura, ça risque de barder. Oui, parce qu'on sentait déjà les semaines précédentes, à travers quelques sorties de Mathurin Bangoura, on sentait déjà qu'il y avait de l'électricité en l'air entre le Conor et cette structure, qui est celle qui organise, qui gère le championnat, en tout cas le championnat de 1ère jusqu'à 2ème division en Guinée. Quelles sont les raisons invoquées par le Conor pour motiver sa décision ? Le Conor dit que cette décision s'inscrit dans le cadre du processus de normalisation en cours au sein de la Fédération guinéenne de football. Et ajoute que, grâce au soutien de la FIFA et de la CAF, le Conor dit réitérer son engagement ferme à œuvrer pour la réussite de la mission qui lui est assignée depuis sa mise en place le 28 novembre 2021. Une question profonde. Est-ce qu'il y a une question de... Le mandat, par exemple, à la LGFP, peut-être qu'on peut supposer que le mandat est arrivé à terme ? Le communiqué ne le dit pas. Oui, oui, je pose la question. Est-ce qu'il y a un délit de gestion, je ne sais pas, de la ligue professionnelle ou de biens ? Je ne sais pas, c'est des questions... Je crois que c'est lié un peu à la gestion de ce bureau. Selon nos informations, le Conor aurait récemment demandé au bureau du maturé de déposer le rapport d'activité, les contrats signés avec différents sponsors. Et apparemment... Ce qui n'a pas été fait. Ce qui a été fait. Ah, d'accord. Ce qui a été fait, mon maître. Voilà, peut-être que le bureau du Conor aurait vu des choses à réprocher. Oui, parce que moi... Éventuellement, voilà. Moi, j'apprends selon mes sources que la gestion de la ligue est déficitaire. Selon mes sources. Secondo, il a été demandé à la ligue de présenter les contrats qui engagent cette ligue professionnelle. Apparemment, cela n'a pas été fait. Et encore, on m'apprend que cette ligue a du mépris. C'est le mot qui m'a été dit, carrément, a du mépris pour l'organe centrale qui est le Conor. Et donc, lorsque ça devient une question d'égo, c'est le Conor qui est l'organe centrale. On demande des contrats qui ne sont pas élus sur les... Non, mais c'est qu'il y a une guerre de tranchées. Il y a une guerre de tranchées. Une guerre larvée, voilà. On estime que la gestion est déficitaire. Qui entoure tout cela. On sait le climat entre le Conor et ses responsables, ses responsables du football. Ses acteurs du football, c'est extrêmement tendu. Franchement, moi, j'ai craint pour le football guiné en ces temps de transition également au niveau de la fédération. C'est pas la sérénité, franchement. Oui, si ça me permet, moi... Bon, ça, c'est une décision qui est prise. Elle est déjà actée. Je crois que le Conor ne va pas revenir sur cette décision. On attend la décision des choses. Mais moi, par contre, je voudrais qu'on ait porté un accent sur le Cili local qui est en train de livrer des matchs à Bamako, qui va livrer un match ce week-end à Dakar. Mais on n'en parle pas. Mais les moyens ne sont pas mis à la disposition de ce Cili local. Mais quand c'est le Cili... Ah, tout le monde est content. On est tous fiers de l'Ossad. Mais quand c'est le Cili local qui va affronter... Tu peux t'en faire mieux que... Tu peux t'en faire mieux avec le quad lapé. Mais on en parle moins. Bien. Les moyens ne sont pas mis à la disposition. Oui. Mais à Boacar, que la Ligue professionnelle se calme, qu'elle se ressaisisse. Comment ça ? Qu'est-ce que tu en sais, mon mec ? Qu'elle se ressaisisse. M'arrêtez ça, mon mec. Qu'elle se ressaisisse. On a vu des crises avec les arbitres qui disaient qu'ils n'étaient pas payés. On a géré cette situation ici. Si la gestion, entre guillemets, elle est déficitée, selon nos sources, que la Ligue d'une douce, pourquoi elle n'est pas déficitée ? Bien. Parce que... On recevra son pari qui viendra nous parler. Non, on ne sait pas s'il a les dossiers. Attendez-vous à des choses. Mais on ne fait pas à chaque fois... Attendez-vous à des réactions musclées, les jours à venir, Mohamed. Oui, mais cette Ligue professionnelle doit se calmer un peu. Bien. Allez, on continue notre marche en avant.